Bonjour, nous nous retrouvons pour ce quatrième volet de tutoriel de chimie organique de PCSI sur les problématiques suivantes Comment analyser un spectre d'absorption IR ? Ici vous avez un spectromètre IR dans lequel vous voyez ici une petite cellule qui vous permettra de mettre votre échantillon et on va irradier cet échantillon d'infrarouge les infrarouges passeront plus ou moins bien selon leur longueur d'onde à travers l'échantillon et vont être collectés dans un dispositif qui va séparer les différentes longueurs d'onde et analyser l'intensité relative entre le faisceau incident et le faisceau qui va être diffusé par l'échantillon et donc on va obtenir un spectre d'absorption de la substance Alors, l'absorption IR dans les molécules est due à l'activation de vibrations de liaison et donc vous allez avoir des bandes d'absorption en IR qui vont correspondre à ces activations de modes de vibration Donc un spectre infrarouge va être déjà présenté sous cette forme en fonction du nombre d'onde qui est à l'inverse de la longueur d'onde on va apporter la transmittance, c'est-à-dire le pourcentage de lumière transmise à travers l'échantillon et donc l'absorption IR va être rendue par des bandes d'absorption qui sont négatives par rapport à 100% de transmission Donc ces infrarouges peuvent activer des modes de vibration en élongation des liaisons Typiquement, si vous avez une molécule diatomique ici avec deux atomes différents la loi de Hooke va vous donner la relation entre le nombre d'ondes de la bande d'absorption et d'une part la force de la liaison rendue par le coefficient de force K et d'autre part la masse réduite de cette molécule qui est mu Donc ce qu'on va dire c'est que le nombre d'ondes de la bande d'absorption va être d'autant plus grand que la force de la liaison va être grande via K mais il va être d'autant plus grand aussi que les atomes sont légers Par exemple, une liaison CH va pouvoir être comparée à une liaison CO Les atomes sont plus lourds dans la liaison CO et donc sigma va être plus petit pour une liaison CO qu'une liaison CH Je vous ai représenté également en bas d'autres modes de vibration qui sont observés dans certaines régions de l'infrarouge mais nous ce qui va nous intéresser c'est les modes de vibration d'élongation de liaison que ce soit des liaisons avec deux atomes ou des groupes de liaisons avec trois atomes par exemple ici Donc quand on regarde un spectre infrarouge en absorption, on distingue deux régions principales La première région ici, entre 0 et 1450 cm-1 est appelée empreinte digitale Alors elle sera très dure à décrypter pour nous chimistes Elle va être très caractéristique de la molécule C'est pour ça qu'on l'utilise pour identifier certaines molécules par exemple dans les laboratoires des douanes Et la zone au-dessus, entre 1450 et 4000 cm-1, va être beaucoup plus exploitable pour le chimiste puisqu'elle regroupe la majorité des bandes relatives aux vibrations des liaisons Vibrations d'élongation Et donc ces bandes de vibration d'élongation vont être très caractéristiques non pas de la molécule mais des fonctions qu'elles contiennent On appelle ça la région des vibrations fonctionnelles Donc on se focalise sur cette région et on va essayer d'explorer les différents nombres d'ondes qu'on rencontre pour les bandes d'absorption Alors si on va au-dessus de 3000 cm-1, on trouve des bandes souvent très larges Qui sont dues à des vibrations d'élongation des liaisons OH Soit pour les alcools, comme ici Soit pour les acides carboxyliques, comme ici Alors les bandes de vibration d'élongation des liaisons OH d'acides carboxyliques sont souvent plus larges et plus basses en nombre d'ondes que celles des alcools On retrouve aussi les bandes de vibration d'élongation NH Par exemple pour les amines, comme ici, ou les amides Ces bandes sont plus fines que les précédentes et elles interviennent également au-dessus de 3000 cm-1 Elles peuvent être multiples si sur un même azote on a par exemple deux liaisons NH Si on descend un petit peu en nombre d'ondes On va retrouver autour de 3000 cm-1 des bandes de vibration d'élongation CH Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que par exemple quand on regarde le deuxième spectre On a des bandes au-dessus de 3000 cm-1 et d'autres en-dessous de 3000 cm-1 Et bien les bandes au-dessus de 3000 cm-1 vont se reporter à des bandes de vibration d'élongation CH Pour des H liées à des carbones qui sont sur des doubles liaisons, voire des triples liaisons Comme ici En revanche, en-dessous de 3000 cm-1 on va retrouver des vibrations d'élongation CH sur des carbones tétragonaux Comme ici, c'est un spectre d'alcane Donc on va être capable de dire s'il y a des doubles liaisons CC, par exemple dans une molécule Ça c'est très intéressant Si on descend autour de 1700 cm-1, on va retrouver des bandes de vibration d'élongation C double liaison O Donc ça c'est des fonctions dites carbonylées Selon le nombre d'ondes, on va rencontrer différentes bandes de vibration d'élongation relative aux différentes fonctions carbonylées Donc par exemple, autour de 1720 cm-1, on va trouver les bandes de vibration d'élongation CO double des cétones et des aldéides Et un peu plus haut, on aura les estères Un peu plus bas, on aura d'autres fonctions carbonylées Par exemple ici, si on regarde ce spectre de cétones, on voit que la bande de vibration d'élongation sort à 1690 cm-1 Ce qui est extrêmement faible pour une cétone Alors ça c'est dû à la conjugaison de la double liaison CO ici avec les double liaisons du cycle aromatique Quand il y a conjugaison de la double liaison CO, il y a abaissement du nombre d'ondes de la bande de vibration d'élongation Parce qu'il y a affaiblissement de cette liaison CO Si on redescend encore un petit peu plus dans le spectre, on va se retrouver entre 1700, 1600 et 1700 cm-1 Sur des bandes de vibration d'élongation C, liaison C, multiples Donc par exemple, entre 1620 et 1690, on retrouvera les liaisons double CC Et un petit peu plus haut, à 2100 cm-1, les triples liaisons CC Alors si on s'intéresse à l'exemple suivant d'une molécule qui est en fait une cétone conjuguée On va retrouver plusieurs de ces bandes caractéristiques Tout d'abord autour de 3000 cm-1 Au-dessus et en dessous de 3000 cm-1, on va retrouver des bandes de vibration d'élongation Qui sont relatives aux liaisons CH Alors rappelez-vous, au-dessus de 3000 cm-1, c'est des liaisons CH avec des carbones trigonaux Alors qu'en dessous, on aura des liaisons CH avec des carbones tétragonaux Comme sur ce groupement CH3 Plus bas dans le spectre, on va retrouver aux alentours de 1690-1695 cm-1 Une bande de vibration d'élongation de liaison C double liaison O Alors vous voyez ici qu'elle est conjuguée, cette liaison double CO Et donc, il est tout à fait normal qu'elle soit un petit peu basse en nombre d'ondes Enfin, aux alentours de 1600 cm-1 On va retrouver la bande de vibration d'élongation de la liaison C double C Alors quand on rédige sur une copie l'attribution d'un spectre infrarouge On procède comme suit La première ligne va recenser les nombres d'ondes des bandes que l'on repère Et d'autre part, on va recenser également, ici, les attributions sur la deuxième ligne Donc, pour faire une attribution de bande On va se référer à la vibration d'élongation d'une liaison Donc ça doit toujours apparaître dans votre attribution Et chaque bande d'absorption va être relative à une liaison donnée Par exemple, une liaison CH ici Qu'on va attribuer à une certaine fonction Qui est ici la fonction ALSEN De même ici, autour de 1690 cm-1 On va avoir la bande de vibration d'élongation de la liaison C double liaison O Et elle appartient à la fonction C tonne conjuguée Donc à chaque fois dans votre rédaction Vous allez devoir mettre que la bande se rapporte à une vibration d'élongation d'une liaison Et vous spécifiez la nature de la liaison Ainsi que la fonction dans laquelle se trouve cette liaison Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021